Je suis Mohamed Sy pour les intimes MOMO, je suis manager du club de FOS Provence Basket. J'ai 46 ans et deux merveilleux enfants et une femme sublime. La citation qui me permet d'avancer dans ma vie personnelle et professionnelle est la citation de Nelson Mandela, « Aucun de nous, en agissant seul, ne pas atteindre le succès ». C'est une citation qui me permet d'avancer et de construire ma vie sur le terrain en tant que joueur et ma vie en tant que manager au niveau de mes équipes. C'est-à-dire qu'il est important de s'enrichir mutuellement, donc on travaille en collaboration avec le directeur marketing, avec l'entraîneur, mais aussi avec les éducateurs. Je vais discuter avec les parents, avec le gardien de la salle. Je vais discuter avec tout le monde parce que chacun à son niveau peut apporter une réflexion, une idée qui nous permet d'avancer. Et c'est important d'être ouvert, même s'il y a beaucoup d'idées qui se mettent en place, mais d'être ouvert à ces perspectives pour pouvoir atteindre le niveau de performance le plus proche de la perfection. Quand j'ai pris ce poste de président du syndicat national du basket, ça a été vraiment pour apporter au niveau des joueurs une écoute dans le développement du basket et surtout de l'après-basket. Donc il y a eu aussi une branche du syndicat qui s'appelle Basket Promotion, dont je suis encore le président, qui s'occupe de la reconversion et la formation des sportifs de haut niveau, qui sont en reconversion. Et donc cela, moi, ça m'a aidé à me projeter sur mon avenir. Mais ce qui m'a beaucoup aidé pour me projeter, c'est mon épouse. Mon épouse qui était dans un circuit, un cursus scolaire et qui m'a poussé à passer des diplômes, à faire des formations pour pouvoir préparer ma reconversion. Donc son appui a été important. Et derrière, j'ai pu passer mon brevet d'état de basket. Ensuite, j'ai rattrapé un cursus STAPS. J'ai passé une licence en STAPS. Et après, dernièrement, quand j'ai fini sur la fin de ma carrière de joueur, j'ai fait le centre de droit et d'économie du sport de Limoges, où j'ai pu obtenir un DU de manager général de club professionnel. Donc, ma vie familiale, j'ai deux enfants. Ma femme a été très présente. Elle m'a aidé à préparer ma carrière professionnelle de joueur. Et à préparer aussi ma reconversion et mes formations dont j'ai eu besoin pour pouvoir atteindre ce poste de manager. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui t'épaule. Et moi, ça m'a permis de pouvoir préparer sereinement cette carrière. Car, comme je dis toujours, une carrière de sportif de haut niveau, c'est 10, 12, 15 ans. Et après, comme je dis aux jeunes du centre de formation, on doit travailler après jusqu'à 62 ans. Donc, il y a quand même une grande partie de notre vie où on doit se préparer et travailler et construire notre avenir. Donc, cette partie de joueur pro, elle est courte, mais très intense. Mais il est primordial de préparer durant cette partie de joueur pro sa reconversion pour pouvoir après, derrière, continuer sa vie et s'épanouir et surtout être heureux. Moi, je suis de Marseille-Origine. Donc, j'ai commencé à jouer au basket. Et sur mes années de bac, j'ai commencé à être un peu détecté par l'équipe, par le club de Foss-sur-Mer. Donc, faisant les trajets Marseille-Foss et m'investissant un peu plus dans le basket, j'ai eu du mal à continuer mon cursus scolaire. Donc, je n'ai pas eu mon bac. Ensuite, durant mes années de basketeur, c'est là où j'ai commencé à préparer ma reconversion en me disant qu'est-ce que je veux faire. Donc, j'ai passé le diplôme d'entraîneur parce que j'étais toujours au quotidien avec des jeunes et j'aime bien transmettre, échanger avec les gens. Et pris dedans par rapport à cette formation, j'ai enchaîné sur une licence d'entraînement sportif à l'UFR Stabs de Reims. Et après, quand on m'a proposé le poste de manager général de Foss-Provence Basket, ma condition était de pouvoir rentrer en formation de manager pour éviter le cliché du sportif de haut niveau qui rentre dans la vie active et qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas rédiger, qui ne sait pas servir dans l'ordinateur. Voilà, donc moi, c'était ma priorité. Donc, j'ai fait cette formation de deux ans qui est vraiment une formation, je dirais, exceptionnelle parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment hyper compétentes, qui interviennent auprès de nous durant la formation et aussi après, car ça crée un réseau de différents managers dans toutes les disciplines. Et ça m'a permis de pouvoir prendre ce poste. J'ai eu des difficultés au début de la prise de ce poste, car ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de passer de joueur où tu es assisté sur toutes tes tâches. C'est-à-dire, demain, tu as une ampoule qui grille chez toi, tu appelles le club pour qu'il vienne la changer. Voilà, je caricature, mais c'est presque ça. Et c'est vrai que ça permet aux joueurs de penser qu'au basket, de penser vraiment qu'à être focalisé sur leur rendement sportif. Mais je pense que moi, ça ne les aide pas dans la construction de leur vie future, car après ces 10-15 ans de sportifs de haut niveau, ils se retrouvent dans des situations où, s'ils n'ont pas anticipé, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et après, on se retrouve avec des cas de joueurs qui sont presque une main devant, une main derrière, si on peut dire. Pour moi, une reconversion réussie, c'est à la fin de sa carrière de sportif de haut niveau, quand on est à sa reconversion et qu'on a son travail, le primordial pour moi, c'est d'être heureux. Déjà, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, ta reconversion pour moi, elle n'est pas réussie. Ce n'est pas gagner de l'argent, ce n'est pas travailler très peu et avoir beaucoup de vacances ou quoi. C'est être heureux déjà, te sentir bien, être heureux dans ce que tu fais. Et ensuite, c'est pouvoir transposer, quand c'est possible, les qualités que tu as pu avoir en tant que joueur dans ton futur métier. Tu as la confiance en soi, tu peux supporter la pression, tu peux apporter de la cohésion à un groupe. Ça, le transposer dans l'entreprise, dans le métier que tu fais, que ce soit dans une entreprise de commerce, que ce soit dans une entreprise dans une banque, que ce soit éducateur sportif, que ce soit un business sur l'import ou de l'export. Toutes ces qualités que tu as en tant que joueur de haut niveau, avec le stress du résultat, le stress de pouvoir se dire, il faut que j'arrive à remplir les objectifs qui ont été fixés par l'entraîneur, par le dirigeant. C'est pareil lorsque tu as intégré une entreprise. C'est pouvoir apporter ces compétences que tu as déjà, mais que tu ne réalises pas. Tu as besoin d'avoir des personnes qui te font des bilans de compétences ou qui te rappellent que, oui, ces compétences que tu as dans le sport de haut niveau, elles sont transposables à l'entreprise. Et quand tu en prends conscience, tu rentres dans l'entreprise en te disant, j'ai quand même un bagage avec moi, ensuite je dois me former au métier de l'entreprise. Mais déjà, ces bagages-là, tu pars déjà avec une confiance en toi pour pouvoir essayer d'avancer et d'atteindre ton objectif d'une reconversion épanouie, car tu as déjà des billes avec toi. Alors, au niveau des autres compétences, je dirais du sport à l'entreprise, c'est tout ce qui est relation humaine. C'est-à-dire que quand on est un sportif de haut niveau, dans notre équipe, on a des joueurs français, des joueurs américains, des joueurs africains, des joueurs des pays de l'Est, des petits, des grands, des costauds, des maigres. C'est-à-dire qu'on a une diversité de populations qui est assez importante. Et dans l'entreprise, pareil, on va travailler avec des gens de différentes origines, de différentes éducations, et surtout des personnes qui ont chacun un cursus différent et qui ne sont pas là tous pour la même chose. Il y en a qui sont là pour le co-basket, pour faire des stats, des scoreurs, des défenseurs. À l'entreprise, tu vas avoir des gens qui sont là pour la comptabilité, des gens qui sont là plus pour la partie commerciale. Donc c'est ce mix de personnes et de qualités qui permet de pouvoir travailler ensemble. Et c'est ce qui est transposable vraiment au niveau de la diversité qu'il y a dans une équipe pro, la diversité qu'on peut retrouver dans une entreprise par rapport aux personnes avec qui on travaille et les personnes avec qui on va être en relation tout au long de sa carrière. Pour créer une équipe, c'est une somme d'individualités qui doivent se mettre en connexion pour arriver à un collectif et à une seule entité. Donc il est important dans la construction de cette équipe de pouvoir sélectionner des joueurs qui correspondent à l'identité du club, aux valeurs du club, à l'identité du coach aussi. C'est important par rapport à sa philosophie et c'est arriver à prendre ces individualités et les adapter à la situation, voire les faire jouer ensemble et produire le niveau de basket le plus élevé et le plus cohérent possible. On peut des fois recruter des joueurs qui ont moins de talent, mais qui ont plus de facilité d'adaptation ou qui peuvent être plus malléables pour certains ou de temps en temps tu vas prendre un joueur avec fort caractère dans l'équipe car tu as besoin des fois de pouvoir pousser certains. Tu construis vraiment toutes ces individualités en fonction de ce que tu attends et de ce mélange de genres. Et après tu as le rôle très important du coach qui est là pour fédérer toutes ces personnes et leur faire adopter un objectif commun. Gagner le championnat, accéder au play-off et que chacun puisse s'épanouir dans son secteur. Et c'est là où c'est très important de mettre en place cette stratégie pour que les joueurs s'y retrouvent et donc forcément le collectif, le groupe qui devient une seule entité s'y retrouve et performe. J'aide un groupement d'entreprises qui s'appelle G-Web, c'est le groupement d'entreprises West et Tendebert. Là depuis deux mois je suis parrain pour les aider, pour les entreprises aident des jeunes à trouver un emploi par le sport. Donc c'est-à-dire que les entreprises cotisent 250 euros qu'ils donnent aux jeunes, pouvoir prendre une licence pour l'année dans un sport ou s'acheter un équipement dans la discipline qu'ils ont choisi. Et ensuite les aider, échanger avec eux pour leur permettre après de trouver une formation ou un emploi. Donc c'est des parrains, ils sont tuteurs d'un jeune et ils les aident. Et on fait ça sur le bassin West et Tendebert. Et sur Marseille, j'essaie de développer ce réseau d'entreprises et élus pour pouvoir la faire prendre conscience, qu'on peut aider les jeunes des quartiers en difficulté sans forcément leur dire « tiens, t'as un contrat, t'as un poste ». Mais plus, grâce aux valeurs du sport, leur proposer d'intervenir sur une activité. Nous on met des joueurs pros qui vont aller dans les cités parler aux jeunes. Moi je viens des quartiers Nord, donc je sais ce que c'est d'avoir « trimé » en étant jeune et de pouvoir sortir du quartier pour pouvoir avoir adhéré une carrière. J'étais sportif de haut niveau, donc ça aide un peu plus facilement. Mais il y a d'autres personnes qui sortent des quartiers, qui arrivent eux à trouver des opportunités. Et moi c'est ça surtout qui m'intéresse, c'est rendre à ces personnes-là. C'est leur rendre, ça me prend quoi ? C'est pas difficile. Je vais rencontrer les gens, je discute, j'échange, je vais voir les entreprises. Il y a des entreprises qui vont donner un coup de main pour acheter un jeu de maillot, pour aider les gamins à les déplacer, pour assister à un match au palais des sports. Voilà, chacun à son niveau peut aider. C'est pas énorme pour les entreprises, mais pour des gamins de quartier. Pour eux c'est de sortir de leur quotidien et c'est important de pouvoir les amener à ce niveau-là. De pouvoir leur proposer, de voir autre chose. Et je pense que les valeurs du sport, elles sont vraiment importantes dans ce cas-là. Et je sais que nous on insiste beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les relations qu'on a avec les élus, avec les entreprises, avec les autres clubs sportifs, avec les associations, pour pouvoir leur montrer que si chacun met une petite pierre à l'édifice, et bien on peut faire plein de choses. de pouvoir leur faire le bien pour les hommes, les gens qui ont la même euronies plutôt que les gens qui ont l'air. Et bien... Bien, j'ai l'habitude pour aller! C'est une petite tournée. Les gens qui ont l'air y a la condition. Les gens qui ont l'air qu'on a l'autre.